Salut tout le monde, bienvenue dans l'enclos avec Dan Richard et Yann Plante. Encore une fois aujourd'hui, on reçoit un de nos collègues journalistes sportifs. C'est qui qu'on reçoit dans l'enclos cette semaine, Dan? L'excellent Ben Beaudoin, Benoît Beaudoin, homme à tout fond à la RDS, lecteur de nouvelles, animateur d'émissions spéciales, couvre aussi les activités de la UFC et participe à un projet assez spécial sur Instagram dernièrement. Donc une conversation très intéressante qu'on a eue avec l'excellent Ben Beaudoin. On écoute ça. Ben Beaudoin, merci beaucoup d'être avec nous. Aujourd'hui, on est le 1er juillet et normalement à RDS, Ben, le 1er juillet, c'est une grosse journée, la journée des joueurs autonomes. Tu as eu la chance de participer à l'animation de cette journée-là au cours des dernières années. J'imagine que c'est un défi en tant qu'animateur, c'est un défi assez important de préparer une émission pendant que l'émission joue et de s'adapter avec l'actualité. Est-ce que tu nous parlais justement un peu de défis que ça représente? Ben, c'est un peu ça. Tu l'as vraiment bien décrit, Dan, parce que ce qui est bizarre, c'est que tu ne peux pas vraiment te préparer. Parce que tu réagis à ce qui se passe. Et s'il ne se passe rien, il faut quand même que tu sois en oncle. Fait que tu as beau essayer de savoir c'est qui les joueurs qui sont le plus susceptibles de changer d'adresse. Évidemment, on sait c'est qui les joueurs autonomes, les joueurs autonomes sans compensation du 1er juillet, mais tu ne sais pas avec quelle équipe ils vont signer, tu ne sais pas dans quelle situation ils vont se retrouver. Tu ne sais pas s'ils vont signer le 1er ou s'ils vont signer le 2, le 3, le 4. Fait qu'effectivement, tu as beau préparer une émission, en même temps, tu « go with the flow », comme on dit. Évidemment, la préparation, tu essaies de lire tous les spécialistes, tous les experts, tous les « insiders », tu essaies d'en lire le plus possible avant que la journée commence. Ce ne peut pas être complètement à l'aveuglette, mais effectivement, c'est dur. Ce n'est pas évident de se préparer, mais en même temps, c'est le fun. C'est un super beau défi et on a une belle équipe en plus. On le sait que ce n'est pas vraiment comme si je t'étais sans filet. Il y a toute une équipe en arrière qui est là et qui nous soutient. Donc, oui, c'est, comme on dit dans le jargon, nos grosses faces qui sont en ondes. Moi, les analystes et les autres animateurs, on est quand même bien appuyés. Dans les autres défis que tu as relevés aussi, il faut mentionner les transactions, par exemple. Si on peut s'y attendre un peu plus, parce que c'est cette journée-là que les joueurs sont échangés. Ce n'est pas le lendemain, c'est vraiment la date limite. Il y a aussi participé, par exemple, malheureusement, je vais dire, à une émission spéciale concernant le décès de M. Henri-Richard. Alors, c'est quoi le défi que tu as présent d'être en ondes aussi longtemps, avec des émissions spéciales qui durent aussi longtemps que ça, puis la préparation que tu as demandé? Bien, moi, j'adore ça, honnêtement. Parce que, tu sais, faire des bulletins de nouvelles, tout scripté d'avance, quand il n'y a pas d'imprévu, c'est facile. On va se le dire, tu sais, c'est easy peasy. Quand, malheureusement, tu apprends le décès d'un grand comme Henri-Richard, Cordial, je m'en rappelle, il y a eu ça aussi, ou des transactions, tout ça, où tu rentres en ondes et tu ne sais pas trop sur quel pied danser, bien là, c'est le fun, parce que l'adrénaline embarque. Puis là, on a la chance d'avoir des super bons experts à RDS, on a des bons recherchistes aussi qui nous appellent, plein d'intervenants, tout ça. Tu n'as pas le temps nécessairement de préparer tes entrevues, mais le sujet est assez évident quand tu fais une émission spéciale. Donc, bien, tu jases, puis tu essaies de faire du temps, tout en espérant que ce soit intéressant pour les gens qui regardent aussi. Mais on dirait que des fois, moi, quand je fais ça, je m'embarque, puis on dirait que je ne vois pas le temps passer, puis je suis tellement sur l'adrénaline. Ça passe vite, je veux donner le meilleur show possible, je veux que mes questions soient punchées, je veux rendre justice à la personne dont on parle, puis je veux mettre en valeur les analystes qui sont avec moi aussi. Donc, oui, c'est un défi, mais en même temps, on fait ce métier-là pour ça, on est dans une salle de nouvelles, puis quand ça pète, c'est là qu'on est à notre meilleur, je pense. Tu sais, Ben, puis Yann, tu le sais aussi, parce que tu en as fait, je pense que ça peut être intéressant pour les gens qui nous écoutent de parler un peu de la gymnastique. Comment ça se passe quand il y a une nouvelle qui est en onde, vous recevez de l'info dans votre Télex, tel intervenant s'en vient, où il te reste tant de secondes, ça, ça ne doit pas être facile, pendant que tu es en onde, de conjuguer avec ton intervenant qui est sur le 7 avec toi, puis l'information que tu reçois dans tes oreilles, ça prend de l'expérience, j'imagine, un peu. Ça prend de l'expérience, puis Yann, tu vas te d'accord, ça prend de la concentration, mais des fois, tu... C'est pas ton cerveau en deux, là. Une partie écoute, puis l'autre partie focus sur l'intervenant, puis on pose la question, puis on continue, là, tu sais. Mais moi, des fois, je me dis que, bon, idéalement, la personne qui est à la maison va rien voir de tout ça. Si ça pédale en arrière, comme le petit canard, si ça pédale en dessous de l'eau, bien, idéalement, c'est pas supposé faire être sur le dessus. Mais des fois, surtout dans des émissions spéciales comme ça, où c'est pas trop où tu t'en vas, des fois, t'es juste, pour être sûr de faire la bonne chose, t'es mieux de prendre 10 secondes, d'écouter comme il faut les instructions, puis après ça. Les gens, ça fait assez longtemps que la télé existe, ça fait assez longtemps qu'ils regardent des émissions, ils savent qu'on a l'oreillette, le telex, comme on dit, puis qu'on soit... Des fois, il faut juste... OK, là, oui, je suis... OK, on s'en va à la pause, on s'en va à tel invité, on s'en va à tel affaire, des fois, c'est pas l'idéal, mais t'es mieux. Tant qu'à avoir l'air fou, puis pas t'en aller, lance une pause, puis c'est pas pendant tout ça, prends le temps d'écouter comme il faut ton réalisateur ou ton producteur, il vaut mieux prendre un 5 secondes, les gens vont comprendre, puis au moins tout... Puis les techniciens et toute l'équipe vont être sur la même longueur d'onde, on sait où on s'en va tout le monde. Mais là, on parle de la routine d'une émission spéciale, si on parle de ton quotidien un peu plus en temps normal, sans pandémie, c'est la nuit, Sport 30, deux jours, parle-moi de l'importance, depuis que t'es jeune, que Sport 30 occupe dans ta vie, parle-moi de l'importance que ça représente dans le paysage de la télé sportive au Québec. Bien, je pense qu'on sera d'accord pour dire que Sport 30, on a grandi avec Sport 30, hein. Moi, quand j'étais petit, puis je ne suis sûrement pas le premier à vous le dire, puis sûrement que ça vous est arrivé aussi, je me levais le matin avant d'aller à l'école, puis je l'écoutais en boucle, Sport 30, puis je chanteais le Maccabée, bien, c'était mon idole, puis à chaque demi-heure, bien là, je me disais, écoutez, ils font faire toujours en même place, ils bégayent toujours en même place, comment c'est que tu penses, avant que finalement, je comprenne que, bien, c'était une boucle de nouvelles, donc c'était toujours le même enregistrement, mais j'étais capable de l'écouter deux, trois fois, quatre fois, cinq fois, savoir si les nouvelles allaient changer, tout ça, non, c'était vraiment ma passion, puis quand j'ai commencé à l'animer, bien, c'est un rêve qui devient réalisé, c'est sûr, tu sais, RDS, ça a 30 ans, 31 maintenant, cette année, le bulletin Sport 30, ça a été la première émission en ondes à RDS. On peut même être la dernière aussi. Il y a des bonnes chances que ce soit la dernière, on ne se le souhaite pas, on va s'en souhaiter plein d'autres, mais non, c'est sûr, puis tu sais, ça demeure quand même, puis on a la chance à RDS, que nos patrons nous donnent la chance de le faire, je veux dire, je ne suis pas une vieille croûte, ça fait 14 ans que je travaille à RDS, ça fait 13 ans que je travaille à RDS, ça fait un certain temps que j'ai la chance de le faire en remplacement et tout ça, puis quand ils m'ont donné la tâche de le faire en semaine du lundi au vendredi, bien, c'est sûr que ça vient avec une belle responsabilité, mais aussi, je le prends comme une marque de confiance, là aussi, de dire que, bon, je suis prêt, puis je pense que j'ai grandi aussi en animant Sport 30, dans les trois dernières années, je pense que je me suis beaucoup amélioré, puis le fait, puis en étant deux jours la semaine, bien, c'est souvent, tu sais, une partie de mon travail, c'est d'être stand-by, justement, puis Yann, quand tu le fais aussi, il a fait la fin de semaine, bien, c'est ça, et dans le cas d'Henri Richard, je me rappellerai toujours la fameuse transaction Piqué-Souban, Piqué-Souban chez Weber, je pense que c'était le jeudi ou c'était un vendredi, en tout cas, c'était une journée de semaine, on s'en allait rentrer en nombre, là, pour notre bulletin de 16 heures, peux-tu dire que notre bulletin de 16 heures va foutre sur le cas très rapidement, mais une partie de ma job, c'est d'être prêt à toute éventualité, puis, tu sais, en après-midi, à deux heures, bien, on se la coule douce, tout ça, mais là, finalement, il arrive quelque chose, OK, Ben, tu s'en vas en nombre, c'est réglé, merci, bonsoir, on ne se pose même pas la question, c'est, je suis là pour ça, là, tu sais. Ben, une des raisons pour lesquelles on voulait t'avoir aujourd'hui, c'est un nouveau produit qu'RDS offre, que je pense que, en fait, moi et Yann, on est unanimes pour dire qu'on adore ça, c'est S3 ça sur Instagram, c'est une nouvelle façon de faire, j'aimerais ça savoir comment te trouver ça, faire ça, puis surtout, comment tu trouves le fait d'avoir une liberté, on s'entend, si par contre, un bulletin sportif, ça prend une certaine rigueur, ça prend, il faut être classique, ça reste un bulletin nouvel, comment tu trouves ça d'avoir une liberté que tu n'as probablement jamais eue dans ton parcours professionnel d'animer un genre de truc comme ça? J'adore ça, c'est pas compliqué, c'est vrai de ça, tu as mis le doigt sur la chose qui nous allume le plus, c'est la liberté, le fait qu'on peut sortir des sentiers battus, puis tu sais, bon, évidemment, tous les coups ne sont pas permis, puis il y a des places où on ne peut pas aller, puis là, finalement, il y a bien sûr, il y a la pandémie, tout ça, il faut faire attention dans le traitement de certaines nouvelles, même chose avec le mouvement Black Lives Matter, on était en plein dedans quand on a créé S3, au début, on se disait, ah, S3, il faut que ça soit funny, il faut que ça soit drôle, il faut faire sourire les gens, tout ça, là, il arrive quelque chose d'assez tragique, le monde du sport a été, il y a eu un gros impact sur le monde du sport, tu sais, on le sait, on a essayé ça a touché, fait que là, évidemment, il a fallu qu'on revoie le ton, puis tu sais, mais tout ça, on l'a fait, on l'a appris en le faisant, on a navigué ça alors qu'on mettait le produit en onde, on créait, on créait quelque chose, fait que ça aussi, ça a été une belle école, honnêtement, puis on se créait très mal. Ça a été un défi, de savoir, je sais, vu que c'est du nouveau, on n'a jamais fait ça à RDS, ça a été un défi de savoir, là, on peut peut-être y aller, là, je ne sais pas, c'est un défi que j'ai eu. Vous crassé la ligne, finalement, là. Ben, tu sais, je vais vous conter quelques anecdotes qui est arrivées, quelques choix qu'on a eu à faire. Ben, la directive de départ qu'on a eu de notre patron, Martin, Martin Riopelle, au départ, ça a été, vous pouvez aller n'importe où, juste pas de nudité. Fait que là, en partant, ça a l'air. OK. C'est loin, c'est loin. Il nous lançait le message, il disait, on vous fait confiance, allez-y, puis si vous dépassez vraiment les bons, on va vous le dire, mais on va vous taper sur les doigts, mais tu sais, n'ayez pas peur de vous gâter. Puis là, évidemment, comme j'expliquais le fameux mouvement Black Lives Matter, c'est sûr qu'il n'y avait pas de joke. Tu sais, des fois, on était comme, on essayait de trouver un angle un peu drôle, puis tu sais, tout de suite, on revenait, il n'y a pas de joke à faire avec ça. On dit, je veux dire, oui, le but premier, c'est de sourire puis de donner l'information différemment, mais c'est trop important puis ça a un impact trop important sur la vie de plusieurs personnes. Tu sais, ça pourrait être mal interprété par des personnes. Tu veux dire, il n'y a pas de joke à faire avec ça. Il y a une joke, je ne vous la dirai pas, parce que finalement, on a décidé de ne pas la faire, mais sur Eugénie Bouchard, c'est un moment donné où elle avait fait un, elle a vendu, puis c'est un beau geste, parce que c'était pour ramasser des fonds pour la COVID. C'est un souper qu'elle avait vendu avec elle. C'est ça, elle a mis aux enchères un souper avec elle, puis elle avait réussi à amasser 85 000 $, qui n'est quand même pas rien, puis quelqu'un avait payé pour aller, je ne sais pas avec Eugénie Bouchard, tous les fonds étaient vraiment un organisme pour la lutte contre la COVID-19. Puis là, au début, on se disait, on va faire une petite joke avec ça, nanana, puis là, un de nos producteurs, Pascal, il nous a ramené à l'ordre, il dit, les gars, je pense que quelqu'un qui ramasse 85 000 $ pour lutter contre la COVID, il se mérite un petit passe-droit, puis tu sais, il mérite au moins 24 heures où on ne va pas rire de lui ou d'elle. Puis finalement, ça a été la bonne, on a trouvé, ouais, bien c'est ça, on a trouvé un autre filon, puis c'était quand même comique, puis Eugénie nous a retweeté, nous a partagé la séquence sur ses médias sociaux, je suis pas mal sûr que si on avait fait la joke qu'on voulait faire, elle nous aurait pour partagé ou qu'on firme. Fait qu'on était comme fiers de s'être retenus un petit peu à ce moment-là. Mais là, S3, bon, ça le dit, ça dure juste trois minutes, parle-moi du défi de la confection, de la réalisation d'un bulletin de trois minutes seulement en pandémie, comparativement à un bulletin sport-rante d'une demi-heure où t'es dans la salle des nouvelles où tu peux interagir parce que ton collègue est de l'autre côté du bureau, tu peux facilement lui parler d'être ça, c'est une bonne idée, nanana, mais là, S3, vous êtes tous chez vous, vous avez des writers, Marc-André Chalot, entre autres, un de nos bons gens qui est là-dessus, qui a des idées hallucinantes, c'est quoi le... parle-nous un peu de la confection du bulletin S3, comparativement sur le sport. C'est une job, c'est une job de préparer ça. C'est ça, parce que oui, c'est juste trois minutes, mais c'est trois minutes bien remplies puis c'est justement, c'est aussi trois minutes où on veut donner le meilleur trois minutes possible. On y pense longtemps, nos blagues, nos tournures de phrases, nos jeux de mots, quelle image on utilise pour illustrer telle nouvelle, les vidéos, on cherche l'Internet au complet pour trouver des vidéos également que les internautes mettent, qui ont rapport au sport, tout ça, pour essayer de tout emboîter ça dans un trois minutes. Donc, ça commence tôt puis on commence à huit heures le matin puis c'est souvent mis en onde à six heures le soir. La première portion de la journée, c'est vraiment le brainstorm puis l'écriture. Tu l'as dit, Marc-André est un de nos writers, un de nos rédacteurs, un de nos producteurs, Martin Leclerc, écrit avec nous. Moi, je suis impliqué dans le processus aussi puis là, on écrit, on écrit, on écrit, puis on donne des directives, on est dans un document qui est partagé puis on a un réalisateur, soit Alexandre Côté ou Corinne Boudreau qui partagent la tâche. Il ne faut pas oublier Antonin aussi qui travaille là-dessus, une journée comme rédacteur puis une journée comme animateur. En tout cas, c'est un beau, gros travail d'équipe. La difficulté d'être chacun chez soi, c'est vrai que c'est difficile. On se parle, un peu comme on fait là, on fait des FaceTime le matin pour notre groupe d'écriture, pour notre brainstorm. Après ça, on peut s'appeler s'il y a des ajustements à faire et tout ça. Disons que tout l'avant-midi sert à l'écriture. Le tournage de mes on-cam, c'est fait sur l'heure du midi à peu près. Mon enregistrement est fait avec mon téléphone comme je vous parle présentement, chez nous, dans mon salon. J'envoie ça à RDS dans le serveur. L'aspect technique embarque. On transfère ça dans le serveur. Après ça, notre réalisateur avec un monteur qui est à RDS aussi travaille là-dessus. C'est tout un job de montage. Je pense que c'est la sauce secrète. La sauce Big Mac de S3, c'est le montage. Il faut que ce soit dynamique. Il faut que ce soit punché. Il faut que ce soit punché. Il ne faut pas qu'il y ait un quart de seconde de trop. Il faut que tout soit en droit. Les effets visuels, les effets sonores, c'est ce qui rajoute vraiment. C'est ce qui donne la petite touche. Tout le monde met l'épaule à la roue. Je pense que quand on va être en mesure de revenir tout le monde ensemble à RDS, ça va aller plus rapidement. Parce que là, il y a des étapes qu'on fait comme un peu en double. Le montage, j'ai fait une première fois et le réalisateur, Alex, doit tout revalider et refaire faire le montage par le monteur. Ce n'est pas refaire faire au complet, mais tous les petits ajustements qu'il veut faire faire dans la capsule, ça se fait par après. Alors que si on est tout le monde ensemble dans la même place, on peut en temps réel aller voir de quoi ça a l'air au montage et tout de suite faire le fine-tuning, comme on dit, les petits ajustements. Je pense qu'on va sauver un petit peu de temps, ça va être plus facile pour tout le monde. Je pense que le résultat va être encore plus léché quand on va être à la maison. Mais honnêtement, je suis vraiment fier de ce qu'on est capable de faire à distance comme ça. Avec raison. Je me répète, c'est juste trois minutes, mais c'est... Ah, c'est de la job. On a une moins grosse équipe qu'à Sport 30, ne meuf pas. Puis honnêtement, on a développé une belle chimie, ça fait qu'on a vraiment du fun en plus. Ça fait que non, c'est cool au bout. Tant mieux. Ben, on le sait, tu es un excellent animateur. Là, on a vu aussi qu'il était capable de livrer l'information avec une certaine touche humoristique. Yann et moi, on trouve aussi que tu as une certaine fibre journalistique. Antoine, on va en parler un peu plus tard. On va en parler autour de l'hier. En attendant, est-ce que le terrain puis couvrir les événements puis rapporter les événements, assister à des matchs, des combats, évidemment, tout ça, ça doit te manquer aussi, j'imagine. Ah oui, c'est sûr que ça me manque. Puis c'est pour ça que moi, j'ai voulu faire ce métier-là au départ. C'est pour couvrir les événements sur place. Mon rêve, j'ai encore des rêves à accomplir dans ce métier-là, aller couvrir le Super Bowl, couvrir des Jeux olympiques, couvrir des séries de la Coupe Stanley. Puis j'ai eu la chance, honnêtement, puis j'ai vraiment eu la chance de couvrir des gros galas de boxe, des gros galas d'art martiaux nique, de match des étoiles, du baseball majeur. Ça, c'était vraiment le fun. Mais on n'a pas la chance de le faire assez souvent, malheureusement. J'espère qu'avec la pandémie, ça va reprendre rapidement aussi. Bon, évidemment, en ce moment, c'est une situation vraiment spéciale, mais c'est sûr que si un jour j'ai la chance de refaire plus de terrain, je n'irai pas non, c'est sûr. Mais ce qui fait en sorte aussi que tu es un bon journaliste, il faut le dire, c'est que tu poses les bonnes questions. Tu n'as pas peur de les poser, les bonnes questions. Tu n'as pas peur de faire ton chemin. Mais ça, ça, ça me fait penser, je te mets à l'aise. Ta meilleure anecdote, mettons, là, est-ce que ça concernerait Floyd Landis, Johnny Hendricks ou Glenn Constantin? Ah, Glenn, j'avais oublié celle-là, Glenn. Ah, pas du tout. Ben, non, je peux raconter les trois. Ben oui, on est là pour ça. Ah, oui, oui. C'est celle que tu veux. OK. Ben, je vais commencer par Glenn Constantin. C'est la moindre... Ben, elle est quand même savoureuse, mais elle n'a pas... Elle n'a pas le fond de ce que les autres ont, le drama que les autres peuvent avoir. Oui, oui, oui. J'étais allé dans un... J'étais allé couvrir un match entre les Carabins et le Rouge et Or, un match que... Un des rares matchs à l'époque, on parlait il y a quelques années, un des rares matchs que les Carabins gagnaient contre le Rouge et Or, c'était au Cepsum, donc à Montréal. Et puis, ben, là, je fais mes entrevues sur le terrain après le match avec Danny Macioccia, avec des joueurs des Carabins. C'est vraiment un reportage d'après-match avec des échos de vestiaire en bonne et due forme. Puis là, ben, évidemment, ça me prend... Bon, même si c'est les perdants, évidemment, on couvre les deux équipes, c'est deux équipes du Québec et tout ça, donc ça me prend les... Ça me prend des... Le témoignage de Glenn Constantin, ses clips d'après-match, puis là, ben, Glenn, évidemment, après avoir perdu, il n'est pas habitué de perdre non plus, le rougeur, ça ne perd pas souvent. Moi, j'en faisais. Je pense qu'il était... Je pense qu'il était un petit peu frustré, fait qu'il est rapidement, il répondu à deux, trois questions des journalistes de Québec pendant que moi, je faisais les joueurs de Montréal. Puis là, ben, il est rentré dans le vestiaire, le vestiaire des deux... En fait, le rougeur se change dans un vestiaire au sous-sol du Cepson. Puis là, je fais comme, ben, je vais aller voir Glenn dans le vestiaire. Tu sais, moi, en tout cas, je vais aller voir s'il ne veut pas me parler un petit peu, une petite entrevue de deux minutes. Puis là, je descends, je descends, je descends. Là, je vois que Glenn... J'arrive devant le vestiaire du rougeur. Je vois que Glenn est dans le fond. Je lui dis à mon camarade, ben, viens-t'en, on va aller le voir. Aussitôt que je mets le pied dans le gymnase, il compte à me crier après. Qu'est-ce que tu fais ça? Tu n'as pas d'affaires là. Nan, 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 nan. Wow. Ce n'est pas si énorme. Tu sais, c'est beau si je me souviens bien, hein? Non, ça, ça a été... Ah oui, c'est vrai. Oui, lui, il m'a dit ça. C'est vrai. Lui, il m'a dit ça, c'est vrai. Là, il me dit, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? C'est ça. Fait qu'il s'approche. Je dis, ben, là, je voudrais me faire une entrevue avec vous. Il me dit, parfait, mais on fait ça dehors. Tu n'as pas d'affaires dans le vestiaire. Tu n'es pas CNN. Il me dit ça de même. OK. Ben, en dehors du vestiaire, ça va être parfait. Chez Constantin, il y en a aucun problème. Oui, là, c'est monsieur dans ce temps-là. Oui, là, c'est monsieur, effectivement. C'est pas de stress de mon côté. Il a bien vu qu'il a peut-être un peu overreacté, comme on dit. Il a répondu à mes questions. Ça a été correct. Après l'entrevue, il me dit, la prochaine fois, tu demandes la permission d'entrer dans le vestiaire. Dans ma tête, je me disais, je comprends, mais en même temps, on rentre dans le vestiaire du Canadien après chaque match. En effet, les journalistes sont admis dans le vestiaire. Je ne pensais pas que le vestiaire du Rougeard était off-limits pour les journalistes. C'est peut-être mon erreur. Si il avait gagné 41-12, arrêtez-moi un peu. Il y a des bonnes chances que j'ai pu rentrer dans le vestiaire à une victoire de 41-10. Mais sinon, je pense que, pour répondre à ta question, Yann, je pense que la plus croustillante va demeurer Johnny Andrews. Ah oui, hein? Oui. Je pense, parce que... C'est un plus gros rayonnement. C'est un plus gros rayonnement. Ça a été le sujet d'un article d'un site américain par la suite, parce que, bon, quand Johnny Andrews est un combattant d'armes armées... Récondes-nous les faits un peu, là. Oui, c'est ça. C'était à Las Vegas, combat en 2013, novembre 2013, UFC 167, combat super important de Georges Saint-Pierre contre Johnny Andrews. Et puis là, il y avait de plus en plus de rumeurs qui disaient que Georges Saint-Pierre, après ce combat-là, allait soit prendre sa retraite ou prendre une longue pause, ce qu'il a fait finalement. mais il y avait aussi, en préparation du combat, dans les semaines précédentes, il y avait un gros enjeu au niveau des tests antidopage. À cette époque-là, il n'y avait pas de tests... L'agence américaine antidopage n'était pas impliquée comme elle l'est aujourd'hui avec l'UFC. Donc, Georges avait demandé au clan Hendrix s'il voulait se soumettre à des tests volontaires avec la VADA, la Voluntary Anti-Doping Agency. C'est une agence qui existe aussi au niveau de la boxe et tout ça. Georges avait même dit, si je ne me trompe pas, bien regarde, je vais payer. Tu sais, accepte les tests, mais moi, je vais m'occuper des coûts et tout ça. Puis finalement, Hendrix avait comme dit oui, mais finalement, il s'était rétracté, il avait dit non parce qu'il disait, ah, c'est louche, si Georges paye, ça veut dire que lui, il va pouvoir se doper puis il va payer l'agence, ils vont camoufler ça puis moi, je vais être le seul qui a de quoi qui me met en danger et tout ça. Il avait dit non, non, pas de test, pas besoin, l'UFC nous laisse nous battre, pas de test, pas de test. Fait qu'arrive à Las Vegas la semaine du combat, les séances médias avant l'IA-LA, c'est toujours le mercredi. Fait que j'arrive puis là, bien moi, je commence, moi, je m'étais préparé un méchant dossier puis tout ça puis là, je me dis, je n'ai pas le choix, ça va être un des gros sujets. Tu sais, j'en avais parlé à Georges la semaine précédente ou quand on l'avait vu à Montréal avant le départ, mais là, tu sais, on n'avait pas vu Hendricks, donc il fallait confronter Hendricks par rapport à ça avant le combat. Arrive à Las Vegas, c'est des séances médiatiques ouvertes à tous les journalistes, donc je n'étais pas le seul, tu sais, puis là, OK, il y a plusieurs journalistes autour d'Hendricks, posé questions, à quoi tu t'attends, à quel genre de combat tu t'attends, qu'est-ce que tu as fait comme entraînement, c'est des questions habituelles et tout ça. Puis là, moi, je pose ma question finalement, c'est qu'est-ce qui est arrivé, pourquoi tu n'as pas voulu faire les tests anti-dopage, est-ce que tu as quelque chose à cacher, puis tout ça. Puis là, il commence à rentrer dans des explications, mais qui ne faisaient pas de sens parce que je m'étais tellement préparé, j'avais même imprimé la liste des produits interdits de l'agence volontaire anti-dopage, puis lui, il disait, bien, sur cette liste-là, c'est pas assez exhaustif, tel produit est permis, donc c'est là-dessus que je sors la liste, je dis non, non, c'est interdit ça aussi, nan, nan, nan. Dans ta fête, Hendricks, le ton commence à monter, les journalistes autour sont comme, wow, qu'est-ce qui se passe, Hendricks, il voit bien que, je parle bien anglais, mais j'ai quand même un accent, on va se le dire, il voit bien que je viens de Montréal, pas comme GSP, mais bon, on sait bien, les médias montréalais sont derrière Georges Saint-Pierre, si ça se trouve, ils pourraient même vous payer si on ne le saurait même pas, puis vous le défendez, c'est pas de l'intégrité journalistique qui se fait des chances à m'attaquer personnellement, moi je dis, nan, nan, le Georges a accepté de se soumettre à ça, tel boxeur a fait le même protocole, tel boxeur a fait le même protocole, tel combattant a fait le même protocole, il y a tel nombre de mois, tout ça, jusqu'à près, j'étais à béton. Ça fait que là, ça dure peut-être, 5-10 minutes, finalement, bon, ça reste. Le lendemain, le soir même, sur un site internet spécialisé, il y a un gros titre, la front page, c'est, Angry French-Canadian Reporter Challenges and Dricks over Anti-Doping, j'ai comme, what? C'est égulé, là. L'histoire, l'histoire était devenue le Angry French-Canadian Reporter, le journaliste fâché, là, puis là, j'étais pas si fâché que ça, mais là, évidemment, on avait monté, puis moi aussi, j'ai passé pour quelqu'un d'assez fâché, par là, fait que, ça a été ça, puis là, dans le fond, l'article du gars, c'était juste comme, il racontait ce qui s'était passé, lui, il était spectateur à tout ça, il était supposé d'être là pour interviewer Andricks, mais finalement, l'histoire s'est devenue Ben Beaudoin qui challenge Andricks, puis là, ce que j'ai trouvé place un peu, c'est que le gars, c'est que le gars est pas venu me voir après pour me demander ma version des faits, puis tout ça, pour avoir des commentaires, il a vraiment juste comme, décrit qu'est-ce qui s'était passé, puis là, en tout cas, il y a eu, le lendemain matin, c'était la grosse conférence de presse avec Dana White, puis tous les combattants, puis là, ben, j'ai posé une question là-dessus à Dana White, puis Johnny Andricks était là à côté, puis là, ben, tu vois qu'Andricks a recommencé à rembarquer, puis tout ça, il y a vraiment passé pour les gars qui s'acharnaient, parce que c'était mon angle, donc je voulais y aller, ils allaient au fond des choses. C'est un peu ça ma job. C'est un peu ça ma job. C'est un peu ça ma job. D'une anecdote de dopage à une autre, si tu nous racontais ce qui s'est produit avec Floyd Lundis. Une de mes premières affectations à RDS, qui est ta préférée, ok, c'est bon. Une de mes premières affectations à RDS, jeune, je pense en 2009, puis je rentrais à RDS en 2007, fait que tu sais, j'avais pas de marbre, j'étais tout jeune, j'avais peut-être 19 ans. Jeune blanc bec. Fait qu'on s'entend que t'as pas l'air du gars le plus menaçant, puis t'as pas l'air du gars qui est le prépubère qui s'en vient pour les questions à Floyd Lundis, c'est pas trop menaçant. Tout ça pour dire que Floyd Lundis est un ancien champion du Tour de France, déchu. Il a été un de ceux par qui est passé tout le scandale, Lance Armstrong. Il a été un ancien coquet de Lance Armstrong qui l'a dénoncé à l'agence américaine anti-dopage. Il a vraiment été une pièce maîtresse là-dedans, mais ce qui a fait basculer, c'est que lui s'est fait pincer pour dopage au moment où Lance Armstrong ne s'était pas fait pincer encore. Il avait une petite crotte sur le cœur, je pense, Floyd Lundis. Mais là, ce qui est arrivé, c'est qu'il a été déchu de son titre du Tour de France. Puis là, on était quelques années plus tard dans toute l'affaire Lance Armstrong, mais lui, pour se faire un peu de sous, j'imagine, ou pour conserver une certaine notoriété, a accepté une invitation de Tino Rossi, qui est l'organisateur des Grands Prix cyclistes de la Chine, qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui pendant longtemps a été des courses cyclistes ici à Montréal. Puis tu sais, jamais des coureurs, des anciens coureurs du Tour de France sont venus courir à la Chine, mais tu sais, il y a eu une espèce de stand publicitaire de fait, Floyd Lundis est venu à Montréal. Ma job, on envoie le jeune Ben Beaudoin essayer de parler à Floyd Lundis. Oui, il est dans. Puis là, bien sûr, le but, ce n'est pas juste lui demander, tu sais, tu as dit ça Montréal, c'est quoi ton resto préféré, puis tu sais, qu'est-ce qui est arrivé au Tour de France, puisqu'à ce moment-là, il n'y a encore qu'il se dopait. Fait que tu sais, quand même, il faut qu'il commente là-dessus, tu sais, ils ont l'à Montréal, c'est ça le sujet. Je suis comme, OK, parfait. Pas un mandat facile pour un jeune reporter. Pas un mandat facile pour un jeune reporter, mais moi, je veux faire mes épreuves, le couteau entre les dents, j'y vois. En partant, j'arrive à la Chine, l'organisateur ou le relationniste sur place me dit, on n'est pas sûr encore que Floyd Lundis va parler aux médias après la course. Parce que s'il part, il va être après la course puis après avoir signé des autographes et tout ça, ça m'a été à toute fin. Moi, je suis là, on est là super tôt, on est venu pour la course prendre des images de lui et tout. Parfait, on va attendre. La course se passe, on prend des images de Floyd Lundis et tout ça. La course se termine, Floyd Lundis revient à sa petite tante, prends une bière où je ne suis pas trop relax. Je suis là à côté, je fais le pied de Dieu, j'attends, j'attends. Encore le relationniste qui me dit, je ne pense pas sûr qu'il va parler, mais je prends une change, j'attends, je n'ai pas le choix. Finalement, elle décide de sortir, sigle des autographes pendant quoi, peut-être 20 minutes ou une demi-heure, il y a quand même des gens qui attendaient tout ça. Je dis, attends, on va encore attendre au cas où. Finalement, le relationniste vient voir, elle dit non, il ne parlera pas au journaliste, il ne veut pas donner d'entrevue. Je fais comme, bon, OK. Je dis, j'attends au caméraman quand même, attends, on ne sait jamais. Le gars, il croit. Arrêtez ça là. dans ma tête, je me disais, Chris, c'est pas vrai, c'est ma première affectation, première fois que je vais sur le terrain pour RDA, c'est pas vrai que je vais revenir bredouille avec pas d'extrait sonore pour le bulletin et tout ça. Je vais jouer le tout pour le tout. Finalement, Floyd Landis décide de s'en aller, décide de quitter, monte sur son vélo, commence à pédaler tranquillement pour s'en aller. Moi, je dis à mon caméraman, suis-moi. Je pars à courir après le basic de Floyd Landis. la seule affaire que j'ai dit, c'est, are you ashamed of what you did? Est-ce que t'as honte de ce que t'as fait? C'est le début de la carrière. Yvo, le petit jeune, il est comme, je ne sais pas ce qu'il a dit, je me rappelle que c'est moi exact, mais ça commençait sûrement par S. Go, go, ça te versabla à peu près à ça. Ou genre, get a life, tu sais, va, la bouche, la bouche, c'est une dérange. Puis il est parti finalement. Puis je dis, bon, ben, je regarde mon caméra et je dis, au moins, j'aurais essayé. J'arrive à RDS avec la cassette. J'utilise encore des cassettes à l'époque. Je montre ça à notre producteur. Je dis, ben, regarde, il n'a pas voulu donner une entrevue, mais regarde ce que j'ai. Ça pourrait peut-être être bon. Je me sentais vraiment comme un journaliste d'enquête qui s'en va confronter. C'est un journaliste pour le vrai. Ça pourrait être bon. J'essaie de vendre ma salade. Mon boss, il me dit, non, ce n'est pas vraiment intéressant. Ça me l'air plus fou que d'autres choses. On va laisser faire. Ça ne fera pas le bulletin. Chapeau pour l'effort, quand même. Au moins, il m'a félicité. Il m'a donné une belle petite à le dos. On s'en doutait qu'il n'était pas parlé. C'est moi qui voyais ça pire que c'était. Ah, mais ces efforts-là t'ont mené à couvrir des galas UFC vraiment super importants à Vegas, au Canada également. Je pense à ceux de GSP, bien sûr. Mais celui que t'as couvert, Ron McGregor, Key Bay Weather, c'était probablement un des plus gros que t'as eu la chance de couvrir. C'est quoi l'ampleur médiatique autour de ces combats-là que t'as eu la chance de couvrir sur place? Ben, j'ai... Ouais, c'est ça. Ben, tu l'as dit, c'est une super chance. C'était pas le combat de boxe le plus attendu de l'histoire, mais c'était peut-être l'événement où, tu sais, les gens étaient curieux de voir comment ça allait se passer. La preuve, c'est que ça a été l'événement, je pense, le plus lucratif dans l'histoire des sports de combat. Les deux s'en sont mis plein poche, mais Weather a fait 100 millions et plus. Puis là-bas, sur place, j'ai comme l'impression que c'était le Super Bowl des sports de combat. Il y avait tellement, tellement de journalistes. Il y avait un centre média qui avait été installé dans un terrain vacant, une espèce de grosse tente géante. Il y a plusieurs radios spécialisés, ou sites internet spécialisés en MMA, en arts martiaux mixtes ou en boxe qui faisaient des émissions spéciales toute la semaine. ESPN avait sa tente sur place, avait un petit desk sur place pour faire de la radio, tout ça. Il y avait souvent des vedettes qui passaient. J'ai vu Ice Cube, entre autres, qui était là, qui se promenait de station en station pour donner des entrevues radio. Stephen et Smith de ESPN, animateur vedette, donnaient des entrevues de radio en radio, tout ça, sur place. C'était vraiment immense comme événement. C'était vraiment spécial. Mais la boxe qui est en martiaux mixtes, la boxe encore plus, ça va tellement rester un petit peu underground dans le sens où tu ne peux pas vraiment prévoir tes opportunités médias. Mettons, je prends un exemple. Si tu couvres la finale de la Coupe Stanley ou tu couvres une équipe de hockey en série ou même en saison régulière, tu sais qu'à telle heure ou à peu près l'équipe va pratiquer, après ça, le vestiaire va être ouvert, après ça, c'est le coach qui va parler. Si le coach ne parle pas le matin, tu sais, ils vont t'envoyer un beau communiqué pour te dire que ça va être à 4h30 ou à 5h qu'il va parler à telle place. Tous les médias sont au courant. La boxe, c'est comme un peu free for all. C'est tellement un petit monde que tu te promènes et tu t'en dures. Ah, c'est Andrew Ward. Il va lui demander s'il veut faire une entrevue. Parfait, il veut. Ah, c'est le père, c'est l'ongle de Floyd Mayweather. Ah, je vais lui demander s'il veut faire une entrevue. Ouais, parfait. J'ai lui demande, il commence à faire une entrevue. Tous les journalistes arrivent autour de moi pour remarquer dans notre entrevue et lui, il a mis ça au bas et tout ça. C'est quand même plus le fun aussi. Ça a du bon et ça a du mauvais. C'est sûr que c'est un peu insécure ou si ton boss t'appelle de Montréal et te dit bon, ça va être quoi ton sujet de reportage tantôt et là, tu dis je ne sais pas encore, je fouille un peu et je ne sais pas sur qui je vais tomber. Ça peut être inquiétant mais tu finis toujours par tomber sur quelqu'un et je pense que ça fait des meilleures victoires parce que c'est un peu plus spontané peut-être et des fois, tu peux être la seule personne à avoir ton intervenant alors qu'au hockey, si le coach parla tout à l'heure, tu sais que tous les autres médias vont être là en même temps. Ça a du bon ou ça a du moins bon c'est juste que des fois, tu peux arriver un peu bredouille. C'est pour ça que quand je couvre des semaines de boxe ou des semaines d'art martiaux, j'essaie de me prendre bien du stock les premiers jours en banque au cas où telle entrevue tomber à l'eau dans les derniers jours. J'ai toujours un peu de stock mais c'est des façons de travailler que tu développes en couvrant dans les événements justement. Ben, les gens à maison ne savent peut-être pas mais ta soeur est boxeuse professionnelle, Léla Baudouin. La cogneuse de cabaneau. Est-ce que tu aimerais couvrir un de ces combats et surtout, est-ce que tu serais capable et est-ce que tu aurais le goût d'être objectif par rapport à couvrir C'est ça la question. Être objectif à l'intérieur, j'imagine que ça c'est impossible mais l'être dans ton reportage, dans tes analyses c'est-tu ça, ça doit être une job éconnue ? Ce serait peut-être effectivement la portion la plus difficile. En même temps, je me demande d'une part si, en fait, ça me ferait plaisir de couvrir un de ces combats. Je n'ai pas de misère à la regarder combattre, à la regarder boxer en fait parce que peut-être que c'est parce que jusqu'à présent ce n'est pas fait faire mal. C'est plus elle qui réussit à dominer ses adversaires autant chez les amateurs que chez les pros. Elle a juste deux combats pros. Peut-être que ça ça me met en confiance un petit peu. C'est sûr que si elle arrive qu'on est une boxeuse invaincue et qu'elle se fait passer le chaos, c'est sûr que je vais peut-être paniquer un petit peu plus. Si ce n'est pas arrivé en tort, on va te chuter du bois. Donc, au jour où on se parle, ça me ferait plaisir de couvrir un de ces combats parce que je vais l'avoir et tout ça. J'aime vraiment ça aller regarder ces combats donc travailler, ça ne me dérangerait pas. Je ne sais pas si mes patrons me laisseraient, par exemple, parce qu'il y a peut-être un certain conflit d'intérêt. Oui, ça reste la boxe locale, les conflits d'intérêt, c'est sûr que ce ne sont peut-être pas graves nécessairement à ce niveau-là. Il faudrait que je voie est-ce... Oui, c'est ça. Est-ce que c'est déjà arrivé dans la liste? C'est probablement déjà arrivé que des journalistes sportifs ont couvert soit des bons amis ou soit des membres de leur famille dans la santé. ça ne serait sûrement pas une première. Peut-être qu'il faudrait effectivement... Peut-être qu'il me dirait ben calme-toi et qu'il essaie d'y aller comme si c'était n'importe quel autre combat même si c'est difficile. Oui, ça serait peut-être ça la plus grosse difficulté. Tu as raison. Dan, on est-tu rendu à la fin de l'entrevue? Est-ce que oui? On est rendu à nos questions rafales. Non, mais ce n'est pas encore fini. Benny Boy, c'est... Oui, c'est pas fini. Je vais en aller. On gagne toujours avec... Non, on reste là. On n'a encore besoin de toi parce qu'on finit toujours nos entrevues avec nos questions dans l'enclos qu'on appelle dans l'enclos. Comme au baseball, il y a plusieurs lancées. Nous autres, on est avec plusieurs questions à rafales. Puis c'est sur différents sujets. Tu n'es pas obligé de s'étaler. Est-ce que tu ne réponds pour me réchauffer? Est-ce que tu peux me réchauffer ou il faut que j'y aille en ligne? Ben non, c'est pour t'achever, je dirais. C'est bon ça. Vas-y, mon Dan. Ben, le combat de rêve qui n'aura jamais lieu dans l'UFC, c'est quoi? Anderson Silva contre Georges Champier. Puis même si ça avait lieu là, ce serait trop tard. Elles ne sont pas dans la prime. Donc malheureusement, c'est ça le problème. C'est un combat qu'on aurait pu faire. Ben? Il y a eu des discussions à une certaine époque quand les deux étaient vraiment au sommet de leur or. Georges était le meilleur à 170. Anderson Silva était le meilleur à 185. Apparemment, il y a eu des discussions mais pas d'offres formelles. On aurait peut-être dû pousser un petit peu plus à ce moment-là. Ben, tu es un fier citoyen du quartier Hochelaga à Montréal. La meilleure poutine dans Hochelaga, on la mange où? Oh, bonne question, bonne question. Hé là, ça va être dirt, là. Moi, je vais dire la pataterie au coin de Bourbonnières et Ontario. Belle plug. C'est très simple. Il n'y a pas de flaflas. Moi, j'aime les poutines assez classiques. Sans prétention. voilà. Ben, parlant de schlag, vas-y avec qu'est-ce qu'il se raconte, mais la chose la plus bizarre que tu as vue dans le bon schlag, c'est quoi? Ouf. Malheureusement, ça arrivait souvent. je reste en avant d'un parc, en fait, donc des gens qui décident d'élire domicile soit dans le parc en avant de jouer et nous ou dans mon entrée, dans mon immeuble, il y a une porte extérieure qui ne se barre pas puis après, c'est la porte pour rentrer au condo. Donc, il y a un petit portique, bref. Donc, l'hiver, c'est un endroit de choix, évidemment, pour les gens pour venir se réchauffer, mais ce qui était surtout bizarre, c'est qu'il y a un gars qui essaie de se faire des toasts sur ma petite chaussée dans la porte. Donc, ça sentait les toasts brûler en avant. Je ne sais pas si il y avait du beurre de peanuts avec lui, non. Je ne sais pas si il a réussi. J'espère qu'il y a de faire les toasts pas trop tostés, mais non, parce que ça ne va pas être super efficace. La question que tout le monde se pose, tu te laisses pousser les cheveux jusqu'à quand? C'est une très bonne question. Vous remarquerez que je n'aurai pas de passer en main mes cheveux parce que ça commence à me gosser. Déjà que je me la passe souvent quand mes cheveux sont d'une longueur normale, ça commence à être... Je vais me tourner. OK. Ça commence à être le temps. Ça fait la prise en arrière, c'est sûr que ça commence à être le temps. Dan, toi, je pense que ta blonde est coiffeuse, hein? Oui. Exactement. Elle prend des milliards. Elle prend des nouveaux prières. Elle en prend, tes cheveux, alors c'est mieux de t'en trouver un autre pis tes cheveux vont être pas mal trop longs. C'est quoi? T'aurais dû prévoir ça pendant une couple de semaines, je te dirais. OK, OK. Non, non, je vais bientôt, bientôt, je vous promets que je vais me faire une petite tournée. En plus, il annonce une autre canicule cette semaine, donc, ouais, je vais appeler ma coiffeuse. Une question de jour, gros max. Ben, si tu n'étais pas journaliste sportif, tu serais quoi dans la vie? Oh, dang. C'est vraiment une difficile question parce que c'est mon rêve de TICU, de travailler à RDS, pas juste d'être journaliste sportif, de travailler à RDS. Puis je me dis, puis je l'ai toujours dit, je suis vraiment chanceux d'être à RDS, donc je ne me verrais pas faire d'autre chose, mais honnêtement, puis en fait, je vous dis ça, je ne me verrais pas faire d'autre chose. Des fois, je me dis, j'ai-tu vécu mon trip, tout ça? Finalement, comme je vous ai dit plus tôt dans l'entrevue, il me reste encore beaucoup de trucs à accomplir dans le journalisme sportif, donc je ne suis pas prêt à arrêter, mais je pense que si je faisais d'autre chose, je ferais quelque chose de complètement différent. Je me suis découvert, depuis que je ne suis pas prié de terre, je me suis découvert de mon condo, je me suis découvert une petite passion pour les travaux manuels. T'inquiète. Je n'ai pas de là à dire que je suis talentueux, mais j'aime ça, faire des petites rénovations et tout ça. J'ai fait pas mal de rénaux chez nous, tout ça. J'ai construit même mon set de patio en arrière. Le résultat est quand même très bon. Peut-être que j'essaierais de faire quelque chose comme ça, d'ébéniste, des trucs vraiment manuels, quelque chose de complètement différent. Oui, chapeau. On est le 1er juillet. J'aime ça la bouffe aussi. J'aime vraiment la bouffe de propriétaire de restaurant, mais je ne serais pas coupe parce que je ne suis vraiment pas assez tente. On est le 1er juillet, les vacances arrivent à grands pas. Si j'ai une journée à passer à Cabano, c'est quoi l'incontournable à faire? Ben, aller sur le lac. On est plus beau au lac au Québec, le lac Témiscouata. Cabano, c'est dans le Bas-Saint-Laurent. Dépasser Rivière-du-Loup, rentrer dans les terres en allant vers le Nouveau-Brunswick. Aller là, honnêtement, c'est un super beau spot. J'étais là le week-end passé. Tu reviens de là, oui. Je reviens de là, oui. Je passais quelques jours vraiment rapidement. C'était le temps d'aller voir la famille maintenant qu'on était déconfinés. Ça a vraiment fait du bien. Quand tu veux sortir de Schlagell puis changer d'heure, Cabano, c'est loin, mais ça vaut la peine. L'été, le lac est vraiment juste incroyable. Tu as la chance de trouver une embarcation au canot, au kayak ou un petit bateau. Tu peux faire du wake ou du sidou. C'est vraiment comme le plus beau, un des plus beaux lacs au Québec. C'est une perle cachée. C'est un petit bijou que les gens ne connaissent pas. Il est super grand. Bref, le lac, c'est incontournable. Ben, tu n'as pas le choix d'en prendre un des deux. Tu as-tu, verrais-tu un coup de poing de Mike Tyson dans son prime ou un coup de genou de Conor McGregor dans son prime qui n'est pas si loin? Ou un coup de poing de Mike Tyson? Il est un gros gant. Un bon gars normal. Honnêtement, je parlerais de le coup de genou. Le coup de genou à la bonne idée. C'est comme moins pire. Pas comme il prend sa tête de même. Plus comme que lui saute et il essaie de me poigner la tête. Je peux comme la reculer un peu. L'impact est peut-être moins pire. Tyson, c'est quelque chose. Ben, on a eu la chance de voyager ensemble pour des trips de sport. Tu en as fait plusieurs également de ton côté. Ton meilleur voyage sportif, c'est lequel? Hum! Ben, je suis un gros fan des coachs, Yann, tu le sais. On partage ça. Donc, aller à Indianapolis deux fois, c'était vraiment top. Le retour de Payton probablement qui arrive en première position. C'est ça. Parce que j'allais dire, c'est ça, c'est purement sportif parce que la ville de Indianapolis, on a eu du fun pareil. C'est pas la plus belle ville que j'ai vue de ma vie, mais le match, c'était le retour de Payton dans l'uniforme des Broncos à Indianapolis. L'accueil qu'il a reçu, l'ambiance dans le sade, il était invaincu. Non, ça a été un moment sportif incroyable. Puis, en close second, le premier que j'ai fait, c'est fou, le premier match de la NFL que j'ai vu dans ma vie, c'était au Lambeau Field à Green Bay. Donc, Yann était là aussi, le tailgate, c'était incroyable, tout était nouveau. Et là, c'était le retour de Brett Favre. Puis ça, c'était aussi le retour de Brett Favre. Et là, l'accueil avait été moins glorieux, moins chaleureux que pour Payton. Fait que c'était vraiment le fun de voir comment les gens dans le tailgate, les fans finis des Packers, c'était quoi leur opinion par rapport au retour de Brett Favre et tout ça, puis qu'est-ce qu'il avait préparé surtout pour son retour. Fait que non, ça, ça a été deux voyages vraiment mémorables. Mais tu sais, c'est vraiment surtout avec qui on les fait. C'est des voyages de chums, de boys, on part des week-ends, on lâche notre fou. Non, honnêtement, ça, c'est plate parce qu'on ne pourra pas le faire cette année, malheureusement, à moins que ça change. Peut-être un petit week-end si l'NFL joue et qu'il accède des fans, peut-être Buffalo, New York, Nouvelle-Angleterre, peut-être, les destinations un petit peu plus proches si les frontières ouvrent. Mais tu sais, on parlait beaucoup d'aller à la Nouvelle-Orléans. J'ai commencé à aller voir Drew Brees jouer là-bas avant qu'il prenne sa retraite. Je pense que la Nouvelle-Orléans, on peut l'oublier cette année, mais peut-être, croisons les doigts que peut-être le temps prochain s'il décide de rester. Un peu dans le même esprit, Ben, si on exclut les équipes de Montréal, si tu avais la chance d'être sur le bille d'une équipe professionnelle, peu importe la destination, quelle équipe tu choisirais de courir? Peu importe le sport, peu importe le sport. Ouais, je prendrais les codes. c'est vraiment mon club. Le foot, c'est mon sport préféré. Les Colts, c'est mon club. Envers et contre tous, comme on dit. Disons qu'ils n'ont pas toujours. On a eu quelques mauvaises surprises, des retraites qui se prennent un peu trop rapidement à notre goût. Mais rien, je pense que c'est un bon petit club cette année. Je ne suis pas un fan de Philip Rivers, pas en tout. Je pense que si Philip Rivers fait juste prendre le ballon puis le donner en arrière à Marnon Mack ou à Jonathan Taylor, ça risque, ça va peut-être bien aller quand même, mais je suis prêt vraiment à courir les codes. Ou les Wolverines de Michigan. Je suis un gros fan de football collégial aussi. Donc, elle est sur le beat d'une équipe de l'NCA puis mon équipe préférée, c'est les Wolverines parce que c'est gros. C'est vraiment gros aussi les Wolverines. Je suis allé là aussi 110 000 personnes dans le stade à tous les matchs. Elles autres aussi me font vivre des émotions pas ce jour le fun parce que ce n'est pas les années de gloire qu'ils ont déjà connues ces années-ci, mais quand tu es fan d'une équipe, tu ne peux pas... Je ne suis pas un peu de bandwagon. Quand tu es fan d'une équipe, tu restes envers et contre tous dans les bons comme dans les mauvais moments. Notre dernière question, la question dans l'enclos. Tu peux assister au septième match de la série mondiale. Ton duel de rêve, ce serait entre qui et qui? Les équipes ou les lanceurs? Les équipes. Les équipes. Oh! Les expos. Oh! Excellent! Les expos et les Red Sox. Les expos et les Red Sox. Si les expos reviennent dans National. Dans National. Oui. Oui. Quoi que là, s'ils reviennent, je serais vraiment, le scénario des expos dans l'Est de l'Américaine, je serais vraiment preneur, honnêtement, voir souvent les Yankees et les Red Sox. Parce que les Red Sox ont un petit peu remplacé les expos. Bon, jamais autant, mais quand les expos sont partis en 2004, c'est vraiment une tempête parfaite parce que vous vous rappelez la série mondiale de 2004. Les Red Sox ont gagné cette année. Les Red Sox ont gagné, Pedro était là, tout ça, puis ça a été la fameuse remontée de 0-3 contre les Yankees et tout. Fait que j'aime beaucoup les Red Sox. Donc un duel série mondiale expo-Red Sox, je serais déchiré, mais c'est sûr que je serais du côté des expos. Imaginez couvrir ça les boys. Ça serait fou. On va se le souhaiter. On va se le souhaiter. Tu as été un excellent participant dans l'enclos, Ben. On te remercie beaucoup. Ça a été bien le fun de jaser de sport avec toi et des expériences sportives que tu as vécues aussi. On te remercie bien gros, mon ami. On a été un les boys. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ben. On t'en remercie bientôt. Salut. Donc pour suivre Ben Beaudoin, c'est sur Instagram que ça se passe sur le compte RDS grâce à S3. Suivez ça, c'est super intéressant. Sinon, Ben anime régulièrement des galets de boxe en direct à RDS ainsi que les galets de UFC. Yann, j'ai récemment eu l'immense chance de m'entretenir avec Karl Tremblay, le chanteur des Cowboys Fringants. Il faut savoir que je suis un fan fini des Cowboys Fringants. Un gars de repas un peu plus comme moi. Et savais-tu, mon cher Yann, que Karl Tremblay est un ancien lanceur de baseball, tu savais? Oh, intéressant. Oui, donc j'ai eu la chance de m'entretenir avec Karl sur son passé de baseball. Très intéressant. Un texte qui devrait paraître bientôt sur le site de Balco. Et on aime bien se laisser en encourageant nos artistes québécois, nos artistes d'ici avec une toune du Québec à chaque semaine. Cette semaine, on va avec les louanges et sa toune Tercel parce que ça me rappelle les belles années quand j'avais une belle Tercel. Je l'appelais la Tercelator avec des bans peaux de vache. C'était vraiment de toute beauté. Bye tout le monde, bonne semaine. Salut, salut. C'est pas la fin du monde, mais sans nous, si il n'y arrive pas à la fin de la semaine, on ira faire un tour de char dans ta terre, c'est le 96. Pop et les chaînes du trottoir, cale les biatchips, dip, sans trouver au terrain de baseball, claquer tout ce qui nous reste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...